Cette carrière a démarré il y a presque 11 ans au cinéma, avec un film américain, mais surtout avec un film important qui a été La nuit américaine de Truffaut. Vous étiez une petite script là. Oui, c'était mon premier vrai film. Alors c'est quand même curieux parce qu'au départ c'était pas le cinéma, c'était la danse. C'était la danse au départ, un rythme vraiment intensif. J'ai quitté l'école très jeune, j'ai commencé à 14 ans à suivre des cours de danse classique, mais un rythme professionnel, c'est-à-dire que c'était 5-6 heures par jour. Et je pensais pas du tout au cinéma, puis j'avais pas le temps d'y penser. Et puis ensuite quand j'ai quitté la danse et que je suis rentrée dans une école d'art dramatique, j'ai pensé au théâtre, je pensais pas au cinéma non plus. On m'aurait dit que j'allais faire du cinéma, j'aurais pas voulu. Pour moi c'était quelque chose qui était pas fait pour moi le cinéma. Mais pourquoi vous avez quitté la danse ? Vous savez, il n'y a pas beaucoup de débouchés en danse. D'abord il y a une chose qui est très difficile en danse, il faut percer très tôt, parce qu'une danseuse à 35-40 ans, à 40 ans c'est pratiquement terminé. Et puis en plus de ça, les français sont pas très balétomanes et il y a très peu de travail. Vous avez donc opté après, alors le conservatoire de Paris, vous avez fait ? Oui. Chez qui vous étiez au conservatoire ? J'étais chez un professeur qui s'appelle Robert Manuel. Oui. L'autre style, maintenant il y a un nouveau style. Oui, j'étais avec, je peux pas dire que j'ai appris grand chose au conservatoire, mais il y avait une promotion avec des jeunes acteurs qui étaient tous très bons. Il y avait Jacques Villerege, Francis Perrin, Francis Huster, Jacques Weber, Jean-François Balmer. Ah oui ? Plein de jeunes acteurs de grande qualité. Vous êtes, il y avait encore des prix de sortie ? Oui, oui, j'ai eu un prix. Lequel ? J'ai eu un deuxième prix de comédie classique, moderne et théâtre étranger. Qu'est-ce que vous aviez présenté en sortie ? J'avais présenté en sortie Le jeu de l'amour et du hasard, Sylvia, La putain respectueuse et Pieds nus dans le parc. Oui, bel éventail pour le jury. Oui. Justement, dès le début, j'ai toujours refusé la notion d'emploi. J'ai toujours eu envie de faire des choses très différentes les unes des autres, ce qui déroutait un peu les gens du conservatoire. On doit dire que cette carrière cinématographique, là, vous êtes en haut de l'affiche, mais ça a été quand même une carrière patiente, hein, beaucoup de petits rôles et longtemps. Ah oui ? Plein de panouilles, comme on dit dans le métier. Plein de petits rôles, mais je crois que c'est ça qui est bien. Si vous voulez, c'est plus facile à vivre, ce métier. On apprend, vous savez, on n'apprend pas grand-chose dans une école. On apprend sur le tas en travaillant. Et de faire un premier rôle dans un film, c'est difficile, mais de débarquer sur un tournage et d'avoir seulement une journée de tournage ou deux jours de tournage avec seulement une scène, c'est irredoutable. Ça, c'est très, très difficile. Et malgré l'aspect patient qui se dégage de vous, n'étiez-vous pas finalement quand même une comédienne pressée d'arriver ? Non, je suis impatiente pour des petites choses, mais pas là-dessus. Non, je suis... J'ai souffert de longues périodes de chômage, de longues périodes sans travail, sans proposition, parce qu'un acteur qui ne travaille pas, c'est rien. Alors quand on me proposait des choses... Parfois, on m'a proposé des... J'étais au chômage, on me proposait des choses qui ne m'intéressaient pas, mais j'estimais que ça allait me faire encore plus de mal que de ne pas travailler du tout. Mais j'imagine que cette période-là où vous attendiez, vous étiez au chômage, de refuser. C'est héroïque. Vous savez, je n'ai pas refusé beaucoup de choses. Quand j'étais au chômage, j'étais vraiment au chômage. Oui, mais c'est un métier qui ne se fait pas... Je ne peux pas jouer un rôle sans désir ou sans... De faire quelque chose que je n'estime pas, dont je n'ai pas envie, ça me fait très peur. Vous savez, quand on commence à tourner avec François Truffaut dans la Nuit Américaine, ça rend assez exigeant après. Vous avez connu l'humiliation de ces longues files de comédiens et de comédiennes qui vont dans les productions déposer leurs photos, qui voient le premier assistant. Vous avez connu ça ? Un petit peu. J'ai toujours été quelqu'un de... Je n'ai jamais osé même faire les... Arriver avec ma photo et tout. Moi, j'ai... Quand... J'attendais. J'attendais le coup de fil. Oui. Et Truffaut, ça s'est déclenché comment ? D'une manière assez simple. Il cherchait une comédienne pour faire le personnage de la Nuit Américaine. Et puis, quand je suis sortie du conservatoire, j'ai un agent, un apprécié qui m'a engagé. Et puis, qui m'a dit, il y a Truffaut qui cherche une comédienne pour la Nuit Américaine, va le voir. Et j'ai eu un rendez-vous. Je l'ai vu deux fois de suite. La première fois, il m'a dit, ce n'est pas tout à fait ça. Il m'a dit, revenez, on va faire une lecture. La deuxième fois, j'ai fait une petite audition, une lecture avec lui. Puis, il m'a engagé. Alors, finalement, cette suite de petits rôles que vous avez fait, vous considérez que, finalement, c'est positif ? C'est un apprentissage sur le tas important pour vous ? Complètement, oui. Puis, j'ai eu la chance d'alterner cinéma-théâtre. Mais je pense que c'est complètement positif. Ça doit être très difficile à vivre un premier rôle tout de suite avec beaucoup de succès. Vous aviez planifié un peu les choses ? Ou c'est le hasard, les circonstances ? Non, je ne suis pas du tout quelqu'un qui planifie les choses. Je suis très instinctive, je fais les choses comme ça, les choses que j'ai envie de les faire ou que je n'ai pas envie de les faire. Puis, vous savez, dans ce métier, on ne peut pas planifier. On dépend des autres. Ce n'est pas possible de planifier. Oui. Donc, Truffaut, important. Vous avez vu les choses différemment, là, après, j'imagine. Oui, important pour deux choses. D'abord, c'est lui qui m'a fait aimer le cinéma. C'est lui qui m'a fait faire du cinéma vraiment pour la première fois dans la nuit américaine. Et ensuite, c'est lui qui m'a donné ma deuxième chance avec La Chambre verte. Ça, c'est un film important dans votre carrière. Sur le plan professionnel, pas du tout sur le plan public, parce que ça n'a pas été un film qui a eu beaucoup de succès sur le plan public, mais sur le plan professionnel, beaucoup de metteurs en scène ont vu ce film. Et ensuite, c'était mon premier rôle dramatique. Et ensuite, on m'a... Et le premier rôle aussi, en quelque sorte. Le premier, premier rôle, oui. C'est une ascension sans bruit, discrète, mais assez exemplaire. Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, ça s'est fait comme ça. C'est un peu... Voilà, c'est comme ça. Alors, je sais, moi, que finalement, vous êtes très exigeante avec les metteurs en scène et que vous avez une lucidité très grande. Et que... Bon, je crois qu'il y a quelques films qui ont compté pour vous. On a parlé de Truffaut, bien sûr. Mais il y a eu une expérience, je crois, dans votre carrière aussi qui a eu des répercussions. C'est Sauf qui peut la vie, avec Godard. Alors, est-ce que... Moi, je vous avais vu un peu après le film. Je ne sais pas si vous aviez analysé à l'époque et que les retombées, dirais-je, d'avoir été dirigées par Godard. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que ça ne vous a pas apporté ? Quelle est l'expérience que vous tirez de Godard ? Oh, une expérience complètement positive. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup apporté... La chose la plus difficile à acquérir dans ce métier, c'est la disponibilité. Si vous voulez, quand on commence à faire ce métier, quand on arrive sur un tournage, on a des tas d'idées en tête. On se dit, tiens, ce rôle, il est comme ci, il est comme ça. On arrive avec plein de choses. On pense que c'est bien et ce n'est pas toujours bien. Parce que souvent, le metteur en scène veut autre chose. Et on n'est pas disponible. Or, Godard, souvent, on arrive sur le plateau, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, il faut une disponibilité totale. Et lui, il m'a appris à être rien. À être rien. À attendre. À faire, je devais faire ce qui est très directif. Par moments, on fait ce qu'on a envie de faire, mais par moments, il veut absolument telle chose. C'est très précis. Donc, il m'a appris à être rien du tout. Et c'est pas mal, ça. Parce que ça remet les choses en place. C'est difficile à accepter d'être rien du tout quand on est actrice ? C'est difficile à accepter, mais moi, j'ai été formée par la danse. J'ai travaillé pendant dix ans avec des professeurs de danse russes qui ne m'ont jamais fait un compliment en dix ans, qui m'ont fait travailler dur. Et ça m'a formée un peu mon caractère, si vous voulez. Les metteurs en scène, ce sont un peu des spéléologues. Qu'a rapporté, à votre avis, Godard, du fin fond de vous que vous, vous ne soupçonniez peut-être pas ? Certainement, une sorte de détermination, une violence aussi, il a découvert. Il a pris des choses chez moi dont je n'étais pas consciente. Il a pris des choses que je n'ai pas vues. Quand j'ai vu le film, il y avait des choses de moi. Je ne savais pas qu'il avait pris ça chez moi. Je crois que vous avez dit que vous attendiez d'un metteur en scène qu'il vous pille et qu'il vous casse. Là, vous avez dû être servie. Ah oui ? Oui, j'étais servie, mais j'en ai eu d'autres aussi qui m'ont bien servi. Je n'ai pas travaillé qu'avec des metteurs en scène qui font des compliments en disant « c'est très bien », etc. Puis là aussi, c'est pas mal. J'imagine, oui. C'était la gueule ouverte. La gueule ouverte, oui. Même Goreta, vous savez, il n'est pas très complaisant. Oui, avec Goreta, la provinciale, ça a été une expérience, je crois qu'on peut en parler tellement, assez décevante quand même, finalement, pour vous. Oui, c'est un des tournages les plus... Je ne sais pas, c'est une année où j'ai fait beaucoup de films et j'étais un peu vidée quand j'ai commencé son tournage. Mais c'était un tournage qui... qui m'a... qui ne m'a pas enthousiasmée complètement. Quelles sont les restrictions ? Qu'est-ce que vous avez senti qui n'allait pas ? Ça peut arriver, finalement. Je crois que c'était au niveau du scénario, d'abord. Le scénario ne me plaisait pas totalement. Et puis, vous savez, ce personnage, on a trop cru que j'étais ce personnage-là. Or, cette fille, dans ce film, je suis le contraire de ça. Le côté jeune femme, bien sous tout rapport, courageuse, téméraire, elle est amoureuse d'un homme, mais elle reste travaillée, elle ne part pas avec lui. Elle m'a énervée pendant sept semaines, cette fille. Moi, je me sens le contraire de ça. Tandis que dans la balance, vous jouez une prostituée, là, vous avez cassé cette image que vous ne supportez pas parce que c'était, bon, une possibilité de défoulement. Oui, puis de toute façon, un acteur ou une actrice, il doit être différent. On n'est pas un personnage, on doit être plusieurs personnages. Un peu l'une de vos phrases qui me paraît intéressante. Vous dites, jouer, c'est un acte de lavage de cerveau. Oui, c'est s'oublier. C'est-à-dire que, moi, si je ne pouvais pas être souvent quelqu'un d'autre, au bout d'un moment, j'en aurais marre d'être moi. J'en aurais marre d'être de mon personnage. Or, là, très souvent, je suis quelqu'un d'autre. Donc, je m'oublie, je me lave le cerveau. Et quand un film se termine, je me retrouve avec... Ça va, je ne suis pas mécontente. Vous ne voyagez pas longtemps après le film avec le personnage, non ? Ça dépend des films. Il y a des films où on en sort plus difficilement que d'autres. Mais enfin, ça, c'est des choses qui sont tellement... C'est à chaque fois, ça se passe différemment. Mais il ne faut pas en faire une montagne. Il ne faut pas essayer de quitter... Il ne faut pas se dire, bon, ce film s'arrête, il faut tout de suite que je sorte du personnage. Il faut se laisser aller, il faut attendre. C'est avec le temps que les choses se font et se décantent. Il y a une définition que j'aime bien. Jouer, c'est un peu comme faire l'amour. Oui, absolument. Oui, je comprends ça. Absolument. C'est épidermique comme ça, ça se sent ? Oui, et puis c'est quelque chose de... C'est très physique, c'est qu'il faut tout donner, il faut tout donner. Je pense que pour faire l'amour aussi, il faut tout donner, c'est la même chose. Il y a eu aussi un déclic de carrière important, c'est Une semaine de vacances avec Tavernier. Oui, c'est un film qui a beaucoup compté et c'est aussi un film qui a été très public, qui a plu, qui a marché. C'est le premier film, après ce film-là, j'ai commencé à avoir un contact avec le public, ce qu'on n'a pas en général au cinéma. Le déclic d'ailleurs se passe quand vous en avez marre de vous. Le déclic se passe quand j'ai marre de moi. Oui, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que si vous voulez, avant de commencer un film, il y a toujours... Bon, on accepte de faire un film et puis il y a un moment où on a peur. On se dit, je ne vais pas être à la hauteur, je suis loin, je ne sens pas le personnage. C'est la peur qui nous fait douter. Et puis, peu de temps avant le premier jour de tournage, il y a un moment, il y a un... Enfin, j'imagine que ça se passe différemment chez tous les acteurs, mais il y a un moment, il y a un déclic. Tac, on a le personnage, les choses viennent, on a envie, il y a le désir qui arrive. Et c'est souvent parce qu'on a envie, moi j'ai envie de ne plus être moi. Je me souviens de votre appartement que vous aviez eu, je ne sais plus, là... Dans le cinquième, dans le cinquième, hein ? Dans cet appartement, ce qui m'avait frappé, c'était véritablement un cadre, une jeune fille, très rangée, il y avait les photos de famille sur la commode, etc., etc. Il y avait un côté très douillet, très province, si vous me passez l'expression, ce qui n'est pas péjorative, d'ailleurs. Non, non, pas du tout. Oui, non, mais c'est parce que j'ai toujours eu... Je suis très... Je suis très attachée. Toutes les choses que j'ai chez moi ont une histoire. J'aime bien les souvenirs, les photos, les... La moindre petite chose, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur un tournage à telle époque, ou quand j'étais petite, ou ça vient de ma grand-mère, ou de mon père, ou... Je suis assez attachée à tout un passé, comme ça. Vous avez des racines profondes ? Oui. Oui ? C'est important pour l'équilibre, ça, dans ce métier qui est fou, quand même ? Oui, absolument. Absolument. Parce qu'autrement, on est à la dérive en permanence. Il faut de temps en temps revenir comme ça, dans son univers. Vous savez, je suis très souvent hors de chez moi. J'habite à l'hôtel, je suis dans des villes, dans province ou à l'étranger. Et quand je rentre chez moi, il faut que ça soit vraiment ma maison, avec toutes mes petites affaires. Ça me... Ça m'aide à me retrouver. Oui. On perd très vite les repères, hein, dans ce métier, quand ça va vite. Oui, mais c'est pas désagréable. J'aime bien être avec mes valises à droite et à gauche, mais j'ai besoin d'avoir un nid comme ça. Vous n'avez pas l'âme de nomade ? Si, certainement. Autrement, je ne pourrais pas faire ce métier. Si je reste très longtemps chez moi, il y a un moment où il faut que je reprenne mes valises et que je reparte. Mais j'ai besoin d'avoir cet endroit à moi, comme ça. Bon, alors ça marche vite, vite, vite pour vous en ce moment. Est-ce que vous maîtrisez finalement ce décollage de carrière qui est formidable ? Ou si vous en êtes la spectatrice ? Non, je n'en suis pas la spectatrice. Je le vis, je le vis intensément et j'essaye de profiter de tout parce que, vous savez, c'est un métier. Tout est fragile. Tout est fragile. Même si les choses ne sont pas venues comme ça miraculeusement, même si ma situation est devenue progressivement de plus en plus importante dans le métier du cinéma. J'en profite parce que ça peut changer. Ça peut changer, vraiment. Je voudrais qu'on parle du regard des autres. Bon, les circonstances de la vie font que vous aimez un homme qui n'est pas dans le cinéma, qui est dans le show business. Alors, tout à coup, vous vous êtes retrouvée, j'imagine, dans une presse qui n'était pas la presse cinématographique, appelons ça la presse du cœur ou la presse à scandale ou la presse à sensation, avec toutes les idées préconçues, j'imagine, que vous devez lire. Quelle est votre réaction ? Ça, ça a été difficile à vivre parce que je n'étais pas préparée à ça. Moi, j'ai toujours eu un rapport avec les journalistes exclusivement professionnels par rapport à la sortie d'un film ou d'une pièce de théâtre. Alors là, subitement, on s'est occupé de ma vie privée et je l'ai... c'était difficile. Maintenant, bon, ça va, je me suis habituée à ça. Et puis, de toute manière, je pars du principe que les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai envie d'être heureuse. Je suis avec quelqu'un avec qui je suis très heureuse et je n'ai pas besoin de... du bonheur, ça ne se raconte pas, ça ne s'explique pas. Vous avez ressenti ça comme une agression, quand même ? Oui, un petit peu, parce que quand vous partez comme ça, quand on va dans des endroits publics, qu'on soit photographiés, c'est une chose normale. Mais quand vous partez en vacances ou quand vous partez à la campagne chez des amis, puis quand vous photographiez au téléobjectif, c'est un viol, vous savez. Tavernier, Truffaut, Piala, Godard, il y en a beaucoup d'autres. C'est quand même pas mal. Vous avez une belle collection, une belle brochette de metteur en scène. Oui. Oui, mais c'est pas le hasard, ça, quand même. En tout cas, je peux vous dire que c'est pas moi qui... j'ai jamais été les voir en en disant j'ai envie de travailler avec vous. Du reste, je trouve ça formidable de pouvoir faire ça. J'en suis pas capable. Je suis... pour ça, je suis assez timide et assez... je suis pas timide pour d'autres choses, mais pour ça, je suis pas capable. Ou peut-être trop orgueilleuse, mais je peux pas téléphoner à quelqu'un en disant j'ai envie de travailler avec vous. Mais bon, je trouve que j'ai travaillé avec des metteurs en scène de grande qualité qui m'ont tous apporté des tas de choses. Et j'espère que ça va continuer. Dis-moi qui tu es, je te dirais qui te choisira. Peut-être, oui. Bon. Alors qu'est-ce que c'est finalement la rigueur dans votre métier, si rigueur existe, bien entendu ? La rigueur, c'est de faire les choses qu'on a envie de faire sans mauvaise raison, si vous voulez. D'accepter un rôle ou un film en disant bon, je l'ai fait, ça me plaît pas beaucoup, mais pour ma carrière, ça va être bien, ou c'est un film qui risque de marcher et tout ça, ça m'intéresse pas énormément. Moi, quand j'accepte un rôle, j'espère que le film va marcher, j'espère que ça va être un succès. Mais je l'accepte parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie de jouer ce rôle, parce que je peux pas faire autrement. J'ai envie de le jouer. Je fonctionne sur le désir. J'ai envie de jouer avec telle personne, avec tel acteur ou avec telle actrice. Dans les ambitions, là, dans l'avenir, vous ferez toujours ce métier ? Ou dans ce monde du cinéma, il y a plusieurs métiers, hein, dont on peut passer de l'autre côté de la caméra ? Ah non, non, incapable. Incapable ? Non. Actrice ? Actrice, j'aimerais bien produire une fois un film. Mais j'aime trop être actrice, je peux pas faire autre chose. Je peux pas faire autre chose.